Sinon, l'histoire nous révèle deux principales luttes contre Abome. Bon, bien vrai que Kétou a livré des guerres, un peu plusieurs guerres, mais ce sont les deux guerres les plus farouches que l'histoire nous parle de cela. Maintenant, bon, dans l'histoire, le roi de Kétou était amé au roi d'Abome, ils étaient des rois amés. Mais ceux d'Abome, le roi d'Abome venait, une délégation quittait Abome pour venir rendre visite au roi de Kétou. Et quand ils veulent partir, quand ceux qui sont arrivés veulent quitter, ils se ravitaillent en produits vivrés. Ils savaient qu'un jour, le roi de Kétou a dit « Mon ami, et si tes disciples faisaient comme les miens ? Et si eux aussi exploitaient vos terrains ? Vous aurez plus de produits vivriers. Donc, arrivé là-bas, il faut faire comme nous le faisons à Kétou. » Bien, c'était une phrase qui avait blessé le roi d'Abome et qui n'avait pas manifesté son mécontentement. Mais, après quelques minutes après, il demandait au roi de Kétou quand est-ce que son amé sortira pour aller combattre. Le roi de Kétou, ne sachant pas que c'est un piège, il a dit « À telle période, mon amé ira de ce côté-là pour aller faire la guerre, afin de conquérir la terre. » Le roi d'Abome est rentré et c'est au moment où l'armée de Kétou sortait que l'armée d'Abome arrivait, entrait dans la ville. Bon, si bien que ceux qui étaient là se sont débattus comme ça, malgré eux. Donc, maintenant, quand l'armée est revenue, le roi a dû envoyer une commission à son armée et l'armée est revenue. Du retour, cela se passait en 1886. Le chef de l'armée de Kétou a envoyé une commission au chef de l'armée d'Abome que, voilà, les oiseaux auront profité de son essence pour manger son mail. Que maintenant, dès qu'il est déjà arrivé, ils n'ont pas se préparé et lui aussi, son armée l'attend. Donc, c'est dès là que l'Abome a dit « Ah, voilà, ça fait bonne affaire. » Et ainsi, l'armée d'Abome est atterrée à Kétou en 1888. Et c'est la deuxième guerre, surtout la guerre la plus farouche. Bon, maintenant, c'est une guerre qui a trop duré, même Paris toujours. Vous savez que c'est Paris que l'Abome avait livré la première guerre, Paris toujours. Et ça fait que, bon, comme les gens se frottaient entre eux, il a, et puis un temps, ils ont cessé. Et un fils de Kétou s'est fermé à un abonné. Mais celui-là, il lui a posé la question. Donc, entre eux, il a demandé « Mais qu'est-ce qui fait le secret de votre amie ? » « Comment, comment, qu'est-ce qui se passe ? » « Nous sommes, nous nous sommes épuisés, nous sommes à bout du souffle. » « Comment ? » Et celui-là, il est de la famille Arrepa. Donc, lui, il a vendu la mèche, il a livré le secret du royaume de Kétou. « Ah, c'est-à-dire que l'Abome a dit qu'à avoir là. » « Au lieu de repérer là, comme ils n'ont plus de quoi manger, ils vont sortir là, on les attend. » Et, pour annoncer la fin de la guerre, c'est le Tantan qui a annoncé la fin de la guerre. Donc, ils ont profité, et quand, ils ont dit qu'il n'a plus la guerre. Il s'est fait que celui qui s'est affermé là, lui, il a trahi ses frères. Il a dit qu'au tapeur de Tantan, il a annoncé que la guerre finit. Donc, lui, il a annoncé que la guerre finit. Et ainsi, ceux de Kétou étaient sortis. Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient même pas amés, ils savaient que c'était à la fin, comme le Tantan l'a annoncé comme d'habitude. C'est-à-dire que les abomeurs se sont jetés sur eux. Et c'est en cette année-là qu'ils ont enlevé notre porte magique et l'ont porté à abome. Puisque, je vous avais dit tantôt qu'à l'extrémité des remparts, ils avaient construit une guerre qu'on appelle la Kabadena. À cette guerre-là, on a placé deux portes. Et ce ne sont pas des portes ordinaires. C'étaient des portes magiques, par leurs fonctions. Parce que... Et ce sont des portes qui sont laissées toujours ouvertes. Et quand elles se fermaient, c'est pour signaler quelque chose. La porte magique, quand elle se fermait, c'est pour signaler qu'il doit y avoir une guerre contre Kétou. Donc, on considère que les dispositions sont prises. Quant à la porte femelle, quand elle se fermait, c'est pour annoncer un incident. Soit il doit y avoir une épidémie de maladie. Ou bien, ce sont les cricots rangers qui vont ranger les cultures. Donc, on considère que les dispositions sont prises. Maintenant. Et, vous savez, il avait dit qu'il avait une seule entrée. Donc, comme c'était la porte là qui les empêchait, les Aboumé ont enlevé la porte et l'ont amené à Aboumé. Maintenant, ils arrivent là-bas, la porte, c'est... Ils avaient mis la porte qui servait de coucher aux esclaves. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas une porte ordinaire. Que la porte, quand même, pouvait quitter. Et ça s'est réalisé. Une nœud comme ça, avec un grand tourbillon mystérieusement, la porte a renversé les esclaves. Et elle est venue se replacer à sa place. Elle est là aujourd'hui. Si vous allez là, on va vous montrer la porte mâle. Elle est là. C'est la porte qu'on a emportée à Aboumé qui est revenue d'elle. Et c'est depuis ce temps-là que c'est reconnu par l'UNESCO threw ce qu'on a emporté à Aboumé. Santobissa Él est là. охdalé. chiant Sous-titrage ST' 501